Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes, ce mercredi 28 février 2024, les dernières réunions sur la cendrée parisienne de l'hiver qui ont lieu, notamment ce mercredi avec le Quintet. Ce sera le prix de l'ure, première course de cette première réunion prévue vers 13h55, des chevaux pas d'une grande qualité, des 8, 9 et 10 ans n'ayant pas gagné 160 000 euros, ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partants, le parcours classique à 2700 mètres de la grande piste, maintenant c'est pas le Quintet le plus facile à déchiffrer, c'est pas le Quintet le plus amusant et qui fait le plus envie pour être honnête avec cette catégorie, on a un peu de tout, on a à boire et à manger, on a des chevaux qui sont pas dans une forme olympique, d'autres qui courent à réclamer, d'autres qui courent en amateur, bref, vraiment un peu de tout, et c'est vrai que faire un choix dans ce lot est vraiment pas facile, on va essayer quand même d'y voir clair, on est là pour ça, j'espère que les conseils que je vais vous donner seront les bons, en tout cas sachez que ce Quintet est assez ouvert et assez compliqué avant le coup, du coup moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro C20, feeling Paco, c'est un petit peu le cheval qui illustre ce Quintet qui est pas évident, c'est un cheval qui a été arrêté pendant plus d'un an et demi, qui a désormais deux courses dans les jambes, qui est déféré des quatre pieds, qui est confié à Mathieu Abrivar, alors l'engagement est idéal, maintenant où est-ce qu'il en est exactement c'est difficile à dire, mais clairement j'ai regardé ses performances avant d'être arrêté, il avait quand même des références à faire valoir, notamment j'ai vu par exemple une deuxième place derrière Eurek Avri, Eurek Avri qui a plus du double des gains qu'il a actuellement ce feeling Paco, donc voilà il a même battu des chevaux comme Flash de Véli qui ont quasiment 300 000 euros de gains, donc lui on a que 160 000, il a cours une quarantaine de fois, en théorie il est largement en retard de gains, il est largement capable de remporter une telle épreuve, maintenant il faut qu'il soit suffisamment prêt si c'est le cas, alors oui il ne devrait pas être inquiété pour la victoire. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 12, Grande Soirée, écoutez Grande Soirée c'est peut-être la concurrente qui présente le plus de garanties entre guillemets, même si on voit sa musique c'est pas forcément reluisant, elle manque de régularité, dernièrement elle a été disqualifiée, il ne faut pas la condamner là-dessus, elle a des références à faire valoir notamment face aux mâles, c'est vrai qu'on la voit régulièrement face aux femelles, mais on l'a également déjà vu face aux mâles, j'ai vu une deuxième place je crois derrière un certain fond de Zideri Pré, donc elle a des lignes à faire valoir, c'est l'une des plus jeunes, l'engagement est favorable, il n'y a pas les 7 ans au départ, elle défère des 4 pieds, confie à Benjamin Rochard, non ? Avant le coup elle aussi elle a quand même des références à faire valoir, maintenant comme je l'ai dit il faudra qu'elle se montre au sage, mais si c'est le cas je pense qu'elle a largement sa place sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 6 gagneur, alors lui il est en forme clairement, il reste sur deux excellentes sorties à Nantes et notamment dernièrement à Mokanchi où il s'est imposé vraiment à l'issue d'une très belle fin de course, c'est pas forcément évident de revenir de l'arrière sur l'hippodrome de Mokanchi, et il l'a fait vraiment avec brio pour s'imposer tout à la fin, et j'ai beaucoup aimé cette sortie, il est plaqué des antérieurs, c'est un petit peu dans ses habitudes, il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Vincennes également, c'est pas forcément son jardin, mais il y possède quand même quelques références, il est en forme, ça aussi c'est un avantage par rapport à des rivaux qui ne sont pas forcément dans une condition physique étincelante, donc voilà son entraîneur a le droit de venir tenter sa chance en région parisienne, en tout cas d'y revenir, et pour moi c'est un concurrent qui doit confirmer ses récentes sorties et lutter pour une place sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 13 Flying Devil, alors ce qui est intéressant de noter c'est qu'il est déféré des 4 pieds, ça n'arrive pas très souvent, et en général ça lui réussit, c'est un cheval qui n'a pas foulé la piste de Vincennes depuis bien longtemps, on l'a surtout vu ces derniers temps dans le sud-ouest, où il a lutté vraiment avec des bons éléments, notamment des 6 ans et des 7 ans de qualité, donc voilà un cheval qui effectue le déplacement, c'est loin d'être une impossibilité, c'est surtout quand son entourage se dit qu'il faut faire beaucoup de kilomètres pour cet engagement, donc attention on fait appel à Franck Nibar, il a beau avoir 9 ans, je pense qu'il est capable pour son retour sur l'hippodrome de Vincennes, de réaliser une performance de choix. En speed j'ai retenu en 5ème position là ce fabuleux Deschals, alors il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent cette année clairement, il a couru 5 fois, sa dernière sortie 7ème c'est son meilleur résultat, c'était pas si mal que ça d'ailleurs, on fait appel à Eric Raffin, il est plaqué des 4 pieds, ce sont des signes de confiance, en tout cas des signes de méfiance qui ne trompent pas, c'est un cheval qui possède le meilleur temps sur ce parcours, il a des références à faire valoir également, je pense qu'il est même peut-être en port tard de gain, mais en tout cas c'est un cheval qui sur sa meilleure valeur, a largement les moyens de rivaliser pour les premières places, maintenant j'attends de voir, je le retiens en 5ème position, parce que j'ai des doutes, mais le vrai fabuleux Deschals, s'il venait à terminer sur le podium, il n'y aurait clairement pas à crier au scandale. Ensuite en 6ème position, j'ai redonné le 2 Frischti, ce n'est pas un modèle de régularité, je vous l'accorde, maintenant il a une performance début décembre, où il terminait 5ème, dans un lot où il y avait Eradames, Hannibal Tuilerie, je crois même qu'il battait un certain hymne du Gers, franchement quand on voit ce qu'a fait hymne du Gers derrière, aligner les victoires sur 2850 mètres, on se dit que l'engagement est vraiment idéal, en l'absence des haches, maintenant c'est un cheval qui, s'il est bien luné, est capable de lutter même un petit peu comme pour Fabio Deschals, pour les premières places, maintenant où est-ce qu'il en est exactement, quel visage il va nous montrer, ça ce n'est pas évident à déterminer, mais en tout cas, moi je fais avec les armes qu'on me donne, et c'est vrai qu'au niveau des performances, il fait partie des concurrents qui ont le droit de terminer dans les 5 premiers, sans aucun souci. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le 5, Gaulle Romaine, Gaulle Romaine qui est en forme, c'est vrai qu'on la voit surtout en province, Gaulle Romaine elle est déjà venue à Vincennes, elle a même déjà réussi à bien faire à Vincennes, mais elle a été déférée des postérieurs en général, là elle reste ferrée, maintenant la forme aidant, et la qualité d'ensemble du lot n'étant pas extraordinaire, je me dis que ça peut peut-être suffire, il faudra certainement qu'elle longe le rail, qu'elle court caché, parce qu'elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais voilà, c'est un entraîneur qui est quand même assez habile, son mentor, donc je me dis pourquoi pas pour une petite place, c'est un outsider qui est assez séduisant, pas forcément une première chance, mais pour une 4-5ème place, on est obligé de lui faire une certaine confiance. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 4, Gossip Boy, qui est déféré des 4 pieds, c'est à noter lui aussi, ça ne lui arrive pas très souvent d'être pieds nus, dans cette configuration, il a déjà bien fait, il n'a pas forcément lui non plus une grosse marge de manœuvre, maintenant voilà, je me dis qu'il est capable de refaire surface, je vous l'ai dit, le lot n'est pas forcément d'une grande qualité, donc je me dis qu'en étant déféré des 4 pieds, face à ses aînés, en l'absence des 7 ans, ça peut peut-être suffire à prendre une 4-5ème place, mais rien n'est moins sûr. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 Fashion Maker, qui revient à l'attelage, c'est vrai qu'à l'attelage, il n'a pas de grosses références, mais honnêtement, dernièrement, ce n'était pas si mal que ça, autre remontée, il n'a pas été très chanceux, il a été sorti par un rival, et il s'est mis au galop, en haut de la montée, ou à l'intersection des pistes, du coup, il est déféré des 4 pieds, confié à Mathieu Mottier, pourquoi pas, un coup d'éclat n'est pas impossible, je vous l'ai dit, Fashion Maker, sur un coup de tête, en tout cas, c'est un regret plus qu'autre chose, parce que je vous l'ai dit, ce n'est pas évident d'y voir clair ici. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 16 Feeling Paco, que j'ai retenu devant le 12 Grandes Soirées, en 3ème position, le 6 Gagneur, ensuite, en 4ème position, le numéro 13 Flying Devil, devant l'As Fabuleux Deschals, le 2 Frishti, le 5 Goal Roman, et enfin, le numéro 4 Gossip Boy, en cas de non partant, le 14 Fashion Maker. Écoutez, vous conseillez des bases, avec certitude, c'est loin d'être une évidence, mes 3 préférés, vous les connaissez, c'est le 16 Feeling Paco, le 12 Grandes Soirées, et le numéro 6 Gagneur, de là en faire des bases absolues, voilà, il y a un pas que je ne vais pas franchir, mais en tout cas, ce sont mes 3 préférés, et s'ils montrent leur vrai visage, je pense qu'ils sont largement capables de lutter pour les premières places. On va faire un petit tour du côté du prix Jacques Géliot, remporté par Amédras, il a réussi cette fois-ci à aller au bout de sa mission, en prenant tête et corde, Passalito qui tient très bien sa partie, en prenant la deuxième place devant le 11, Wind of Change, très bon finisseur, le 10 Bluff, qui confirme son regain de forme face à ses aînés, le 14 M. Cassiopé, qui une nouvelle fois répond présent, et qui montre son aptitude à se tracer, et surtout aux pistes pénibles, du côté de nos rubriques Turf Selection, qui vous indique tiers sécarté, mais également le Quintet, c'est quand même des beaux rapports, mine de rien, le Quintet qui dépasse les 370 euros, des trios, de part et d'autre, donc voilà, une belle journée, un bon début de semaine, de la part de nos rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, n'hésitez pas, vous avez également le lien dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, n'hésitez pas à cliquer, vous avez également le lien, de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos, pour apprendre à faire le papier, de manière indépendante, voilà, pas mal de modules, pour vous aider à faire le papier au trop, au galop, en obstacle, vraiment une formation qui a été faite, pour les débutants, comme pour les parieurs, un petit peu plus expérimentés, toujours est-il, que c'est le deuxième lien, sur lequel vous pouvez cliquer, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, pour être au courant, des prochaines vidéos, moi, vous pouvez également laisser votre pronostic, en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Cannes-sur-Mer, en compagnie des trotteurs, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une excellente journée, bye bye !